t'as envie de savoir comment on règle bien la campark tc21 pour avoir de superbes images alors bien sûr pour avoir de superbes images pas de miracle faut qu'il y ait des animaux qui passent devant là j'avais juste un week-end j'ai pas placé la caméra au bon endroit j'ai pas de superbes images mais j'ai de bonnes explications allez on regarde ça tout de bonjour les amis cette caméra chasse la campark tc21 un look plutôt sympathique et comme toutes les caméras chasse il va falloir la régler pour pouvoir l'utiliser au mieux mais déjà avant de commencer qu'est ce que je vous propose vous mettez un petit like si avant d'oublier ça va me motiver vous abonner si c'est pas encore fait et puis la petite cloche comme ça vous êtes averti dès que je sort une nouvelle vidéo on va voir comment se configure la caméra chasse alors déjà vous pensez à allumer là à brancher la caméra pour la mettre en charge donc en dessous il ya une prise usb là on la met en charge plusieurs heures dès que le voyant rouge sera éteint c'est qu'elle est chargée ça c'est mieux de le faire avant d'aller sur le terrain c'est pas parce qu'il ya un panneau solaire que va être complètement chargé si vous l'amenez complètement chargé le panneau solaire va aider il va permettre de garder la charge donc pensez-y n'oubliez pas ça il faudra également acheter une carte micro sd et la mettre en dessous juste ici une fois que tout ça est fait vous êtes prêt pour démarrer les réglages alors on fait le tour des des touches il n'y en a pas beaucoup là c'est pour aller dans le menu la flèche vers la droite ça sera pour aller à droite là pour aller à gauche là pour lecture lire les photos les vidéos ok pour valider là aller vers le haut dans le menu descendre dans le menu et là pour faire des photos et vidéos puisqu'on peut faire des photos en direct les vidéos en direct bon avant de commencer ce que je fais je mets un petit cache sur l'objectif pour qu'on puisse voir mieux quand la caméra va s'allumer je rapproche mon appareil et là préparez vous à voir comment on règle au mieux on allume on a un petit son aux premières à l'image ça va proposer un langage donc nous on choisit la langue qu'on veut donc nous on va prendre anglais français je clique sur ok ensuite on va régler la date alors la date on est aujourd'hui quelle date on est je savais un peu quelle date on est le 6 juillet 2023 donc 2023 c'est bon là ce sont les mois donc juillet c'est 07 et on a dit qu'on était le 6 donc 6 bien sûr vous pouvez le faire après si vous voulez on va aller directement à l'heure il va il est tard il est une heure du matin et 17 minutes on peut même régler les secondes si ça vous va vous voyez que là on est année mois jour donc ça on pourra peut-être le changer on va le voir après ça dépend des caméras donc on valide avec ok premier achat caméra la carte mémoire et vierge mais ça vous propose tout de suite de formater d'ailleurs c'est un conseil n'importe quelle caméra chasse il faut toujours que formater la caméra chasse la carte mémoire alors on appuie sur ok vous allez voir c'est rapide moi j'ai mis une carte mémoire de 32 gigas donc là l'autre petit autocollant ça permet de mieux voir ce qui se passe oui sinon on va pas bien voir le menu alors j'ai laissé pour ça que j'ai laissé le cache également donc on appuie sur la touche menu en haut gauche alors mode donc à chaque fois ok pour les valider on peut choisir de faire soit que des photos soit que de la vidéo ou soit le mode mixte qui est photo et vidéo c'est mon choix mais après vous vous faites selon vos besoins pire intervalle et on va aller dedans 30 secondes moi je préfère que alors l'intervalle pire c'est le mode de détection en combien de temps en combien de temps il se passe entre chaque détection moi je préfère mettre moins car selon les caméras on n'a pas tous la même voilà il faut le minimum c'est que cinq secondes moi je mets comme ça en fait si un animal passe la caméra enregistre et ensuite il faudra attendre cinq secondes avant qu'elle enregistre une nouvelle vidéo vous pouvez mettre en minutes également ça peut être pratique si vous laissez un endroit où vous savez qu'il ya beaucoup ça va bouger beaucoup pour pas avoir trop de photos donc je choisis moi cinq secondes certaines caméras le minimum c'est cinq secondes sensibilité on va les voir par défaut souvent c'est milieu alors le petit conseil en fait faut savoir que quand on est en été il vaut mieux mettre faible si vous êtes dans un endroit où vous avez beaucoup d'herbes qui va bouger des feuilles d'arbres ou quelque chose pourquoi puisque ça va détecter des sources de chaleur avec des mouvements lorsqu'on est en été qui fait vraiment très chaud il peut y avoir des détections qui avec rien du tout sinon bon par défaut vous laissez milieu vous faites des essais moi je laisse milieu alors l'ab de laps de temps on va aller voir ce que des fois les traductions sont un peu bizarre il est désactivé on va aller voir ce que c'est qu'on active voilà intervalle de temps donc en fait c'est pour programmer à quelle heure vous voulez que ce que la caméra démarre alors laps de temps au moins que ce soit timelapse c'est un peu bizarre comme traduction regardez je vous remettrai dans la description si c'est ça intervalle de temps ça va pas dire grand chose ça doit être pour faire un timelapse alors moi je le désactive on reviendra plus tard juste à la fin une fois qu'on aura vu le reste je vous confirmerai je vous rappelle que j'ai pas lu la notice je découvre en même temps parfois les traductions sont un peu bizarres enregistrement en boucle alors là c'est désactivé alors je vous explique si vous savez pas à quoi ça sert en boucle ça veut dire là j'ai mis une carte mémoire de 32 gigas je laisse la caméra pendant longtemps à un endroit bien dégagé j'attends qu'il y ait des traces d'un animal pour pouvoir m'approcher je veux pas mettre mon odeur je regarde de loin je vois qu'il n'y a pas eu de traces j'ai pas besoin de m'approcher de la de la caméra puisque en fait je sais qu'il s'est rien passé donc je laisse enregistrer tout le temps quand la carte mémoire va être pleine ça va à la refacer et ça va repartir à zéro ça peut être utile je sais pas vous voulez enregistrer imaginez vous mettez un piège pour attraper un animal il ya plein d'autres animaux qui sont passés mais il n'a toujours pas été attrapé vous mettez en mode enregistrement en boucle comme ça bat tant que que l'animal n'est pas rentré dedans ça refacera la carte mémoire que sinon vous risquez que ça soit carte pleine et que ce soit plus bon un problème ça se met vous avez vu ça se met en veille au bout d'un certain temps bon je laisse sur désactiver j'espère que ça a été clair cette notion là alors ir led automatique on va voir dedans ce qu'il ya comme possible c'est les led infrarouge qui se trouve en haut moi je vous conseille de laisser sur automatique si ça vous va pas vous à vous de voir s'il vaut mieux mettre milieu faible ou désactivé on descend batterie faible la nuit pas de fermeture pas de fermeture ou pas de l'aide hier donc là encore une traduction un peu étrange franchement pour moi ça va rien dire dites moi aux commentaires ce que vous pensez batterie faible nuit pas de l'aide hier on peut pas choisir en fait on peut pas changer moins que non on peut pas changer en fait c'est peut-être tout simplement pour vous dire que lorsque la batterie est faible ça ne pourra pas utiliser le mode nuit pour enregistrer période de surveillance voilà donc tout à l'heure c'était bien timelapse période de surveillance c'est pour pouvoir dire à la caméra de telle date à telle date de telle heure à telle heure tu vas fonctionner je vous montre un exemple période de surveillance regardez on en a plusieurs c'est super ça il ya plein de caméras qui n'ont pas ça il y en a une il y en a deux ouais deux pas mal je retourne dedans période de surveillance alors je vous explique on va aller là dedans donc minuterie de démarrage vous voulez enregistrer que la caméra n'enregistre que la nuit et pas le jour donc on va se dire on va mettre à 22 heures 22 heures ça démarrera et le matin jusqu'à on va dire jusqu'à 6 heures du matin ça veut dire que tous les jours ça enregistrera que la nuit qu'à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin la journée vous pouvez passer devant la caméra vous enregistre rien du tout caméra est pas mal puisque vous avez une deuxième minuterie alors ça veut dire que c'est encore mieux vous pouvez dire aussi je vais programmer une plage horaire j'enregistre le matin de 10 heures à midi et ensuite de 14 heures à 18 heures voilà par exemple fréquence vous avez 50 heures ou 5 ou 60 moi je mets sur 50 puisqu'en france c'est la fréquence qu'il y a sur nos appareils ça évite d'avoir des scintillements si vous prenez l'écran en photo donc active moi je le retire j'en ai pas besoin pour cette caméra surtout là pour les essais mais sachez que c'est quelque chose que j'utilise parfois par exemple j'ai un endroit je surveille mon mon jardin je vous montrerai bientôt des vidéos la journée il ya plein d'oiseaux il ya plein ça fait que de bouger avec les papillons les abeilles tout ça la carte mémoire est pleine tout de suite donc je filme que de la soirée à toute la nuit et j'arrête le matin à 8 heures peut-être vous verrez dans quelques temps une vidéo là dessus bon la fréquence j'avais été trop rapide mais si vous êtes en France je vous conseille de laisser 50 hertz et pas les 60 une fois qu'on est arrivé complètement là il va falloir aller à droite pour aller sur la sélectionner le mode photo hop voilà taille des images voyez là on a 36 mégapixels moi je vais faire le maximum 46 mégapixels la photo après ça dépend ce que vous voulez si vous voulez faire des photos juste pour repérer par exemple les passages des animaux ça sert à rien de prendre une grosse résolution moi je fais le test donc j'ai envie de prendre la grosse résolution en plus ça va pouvoir me permettre de pouvoir faire des zooms si j'en avais besoin numéro de l'image bon c'est encore une traduction un peu bizarre c'est le nombre de photos que l'on va pouvoir prendre par séquence donc on va voir combien on peut en prendre on peut faire des séquences de 10 photos à chaque fois qu'il y a un animal qui va passer ça va prendre si vous mettez là dessus vous pouvez mettre qu'il y ait 10 photos chaque fois qu'il y a un déclenchement bon là moi ça va faire beaucoup pour mes essais je vais laisser trois photos ce qui est vraiment pas mal vitesse d'obturation alors je vais laisser ce qu'il laisse par défaut après ça va dépendre le lieu où vous allez mettre la caméra après si vous n'avez pas de notion de photo ça va être compliqué d'utiliser ça vous faites un essai vous allez un endroit vous êtes en sous bois vous n'allez pas mettre le même éclairage que si vous êtes en pleine avec un plein soleil ou si vous êtes en hiver ou si vous prenez surtout en photo des photos de nuit par rapport à ce que vous faites faites les essais regardez ce qu'il y a de possibilités il y a trois possibilités bon donc moi je laisse comme c'est ensuite on va passer dans celui d'à côté pour les vidéos par défaut on est en 2k moi ce que je veux c'est du 4k mais le minimum c'est du 368 oui un truc tout petit alors si vous voulez juste une petite vignette juste pour voir un aperçu et pas prendre trop de place sur la carte mémoire c'est ce qu'il faudra prendre moi je fais 4k puisque j'ai envie de vous montrer de belles vidéos durée de la vidéo très important là par défaut c'est mis 10 secondes c'est les séquences à chaque fois vous voulez des vidéos de combien alors moi je me suis habitué à mettre 30 secondes c'est vous qui voyez selon ce qui se passe si vous savez que c'est un endroit où est un animal qui va venir rester un moment et après repartir par exemple si c'est un point d'agrainage bah vous mettez beaucoup plus de temps d'ailleurs on va voir combien de temps on peut mettre maximum ça dépend des caméras et là en secondes 120 secondes vous êtes déjà deux minutes donc ça fait déjà des grosses vidéos je vais retourner en arrière et bah non je suis obligé de repartir comme ça bon voilà parfois il faut lire la notice alors on peut rester aussi appuyé ça va défiler tout doucement vu que je sais pas le temps complet je vais pas vous faire une vidéo d'une heure je regarderai mieux et je vous le marquerai dans la description de là que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.xavnimal.fr donc je vais mettre 30 secondes un mois pour mes vidéos vous voyez ce que vous avez besoin acoustique record vous voyez que la traduction là bas ils ont un peu foiré le coup c'est pas vraiment du français ça veut dire enregistrement du son activer active donc moi je le laisse sur active puisque j'ai envie d'enregistrer le son alors faut savoir que le son c'est pas quelque chose qui va prendre de la place à votre carte mémoire donc des fois c'est sympa selon ce que c'est la nuit si c'est pour enregistrer des serpents bon ça va pas donner grand chose si vous enregistrez des sangliers c'est toujours assez rigolo de les entendre d'entendre des oiseaux enfin bon ensuite on va là la petite roue dentée ce sont les réglages donc la langue c'est ce qu'on a émis paramètres par défaut c'est pour remettre tous les paramètres que j'ai mis en mode d'usine quoi comme c'était au départ si vous avez fait des réglages et que c'est un peu pas terrible format ça doit être pour formater la carte mémoire on va la vérifier mais voilà c'est format de la carte mémoire donc là on l'a déjà fait donc si vous voulez retourner avant vous appuyez sur le touche menu qui est en haut à gauche date et heure on l'a déjà réglé mais on va les voir quand même en fait j'aurais dû aller sûrement en bas on va voir si on peut y aller donc je vais à droite voilà quand on va complètement en bas tout à l'heure j'ai pas sélectionné moi je préfère avoir jour mois année puisqu'on est en france c'est comme ça qu'on est alors jour c'est pas ça voilà j m a voilà donc là on est en jour mois année vous avez vu que ça a changé c'est quand même bien mieux pour s'y retrouver format de l'heure là il est en mode 24 heures ça pourrait être aussi en mode 12 heures mode 12 heures vous n'aurez jamais 16h30 par exemple vous l'aurez pas vous aurez 4h30 et ça sera écrit am ou pm donc moi je reste sur 24 heures ensuite marque date bon traduction un peu bizarre aussi active alors c'est pour marquer la date en bas certains si vous avez envie de faire juste des photos ça peut être bien de pas mettre de marque de date ça va être écrit en bas des photos et des vidéos moi j'aime bien voir la date et l'heure puisque je veux savoir quels jours sont passés les animaux alors bip sonore c'est quand on touche quand on va dans les touches chaque fois ce bip 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 moi je laisse active j'aime bien entendre le bruit mais si vous êtes dans un endroit où il ne faut pas faire de bruit parce que les petits bips ça s'entend de loin pour les animaux bah vous le désactivez si vous avez besoin de faire des réglages sur place nom de la caméra c'est assez sympa elle s'appelle TC21 je vais la laisser TC21 mais si vous aviez plusieurs vous pourriez appeler TC21 A, B, C, D comme vous voulez ou vous l'appelez ma caméra ou vous mettez ce que vous voulez mot de passe alors selon où vous mettez si vous avez peur quand vous la vole vous pouvez mettre un mot de passe attention quand vous mettez le mot de passe ne vous trompez pas parce que sinon vous ne pourriez plus utiliser la caméra je vais laisser sur désactiver puisque là je fais plein d'essais donc je ne vais pas activer un mot de passe tout de suite puisque à chaque fois que je vais la rallumer sinon je vais perdre du temps ensuite Password App c'est encore une traduction qui a été oubliée alors on peut mettre un mot de passe pour l'application puisque je vous rappelle qu'il y a une application qui permet de se connecter sur la caméra grâce au Wifi Bluetooth je laisse désactiver puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo auto Wifi désactiver ça veut dire que le Wifi qui permet de se connecter si vous l'avez enclenché vous voyez c'est cette touche là vous voyez le symbole à côté de la touche c'est en fait si vous faites ça en manuel quand vous êtes à côté vous activez le Wifi si vous voulez vous connecter à la caméra bien sûr si la caméra est en haut d'un arbre ou très haut vous le faites directement avec le téléphone pour l'activer au bout d'un moment ça ça va consommer de la batterie et donc par défaut ça se remet en veille ça se désactive au bout de 2 minutes arrêt automatique donc la caméra va s'arrêter si vous n'y touchez pas ces réglages là au bout de 3 minutes on doit pouvoir changer aussi vous voyez soit on le désactive pour qu'elle ne se met jamais en veille donc ça veut dire que si vous êtes dans le menu avec qui vous oubliez vous repartez ça n'arrêtera pas, restera comme ça rétro éclairage alors une minute au bout d'une minute le rétro éclairage va se retirer j'éteins la lumière juste pour vous montrer voilà c'est comme ça quand il y a pas le rétro éclairage je vais le désactiver pour vous montrer bon ça ça va être pour le jour pour pouvoir voir là je pense que ça rendra rien du tout la différence ça rendra rien du tout sur la caméra donc je rallume la lumière comme ça on voit mieux soutien technique waouh donc ça c'est le super technique vous savez les traductions c'est pas facile ils vendent dans tous les pays donc c'est les traducteurs automatiques donc là c'est l'adresse email qui est dans la notice alors j'ai jamais essayé de contacter cette adresse là j'ai pas eu de problème et version c'est pour savoir la version de la caméra donc comme ça vous avez le firmware si vous contactez le support technique vous pouvez dire quelle version de la caméra il y aura peut-être des mises à jour là je vous rappelle elle vient tout juste de sortir pour l'instant il n'y a pas de mise à jour il n'y en aura peut-être jamais si elle n'a pas de bug mise à jour du firmware si jamais il y avait une mise à jour vous mettez sur la carte mémoire vous cliquez dessus et hop la mise à jour se fait alors on peut aussi se servir de la caméra pour prendre des photos en direct ou des vidéos comment ça se passe ? c'est simple là en bas petite touche chaque fois qu'on appuie là une fois on appuie on a le logo photo en haut là on a le logo pour la caméra je mets mon mode photo vous vous rappelez que dans le menu j'avais choisi 3 photos à chaque fois donc si j'appuie sur OK ça va faire 3 photos allez on teste voilà 3 photos maintenant allez on teste la vidéo on se met en mode photo j'appuie un coup là la caméra apparaît juste ici attention j'appuie sur OK et là ça enregistre le son d'ailleurs au début ce que vous avez pu voir c'était quoi c'était ici là je passe là comme ça ça enregistre en 4K sans problème on peut aussi l'activer à partir du wifi et de l'application par contre quand on fait des vidéos à partir du wifi je crois que ça passe en 2K à vérifier quand même allez on regarde la suite dans un petit moment encore un point important pour vous mettre en mode enregistrement comme j'ai dit au début vous bougez le doigt en dessous et vous poussez le bouton complètement à droite et vous aurez 5 secondes avant que la caméra soit prête à enregistrer regardez voilà elle est prête à enregistrer on va éteindre toutes les lumières et on va voir si la nuit elle fait voilà donc là vous voyez les détecteurs à l'oeil nu moi je ne les vois pas Alexa éteint la lumière obscurité totale donc la caméra forcément elle voit l'infrarouge par contre moi je vois vraiment aucune lumière vous voyez là je passe la main devant l'objectif mais sinon c'est complètement noir il n'y a vraiment aucun rien du tout donc super j'adore donc on arrive on remet la caméra en mode normal hop là on va regarder ce que ça a enregistré super bien sûr on fera des autres vidéos avec des animaux ça rendra mieux mais ça sera pour plus tard puisque là je suis pas au bon endroit pour ça voilà plutôt sympa alors comment on fait pour voir les images maintenant que l'on a faites on appuie sur le petit bouton là qui est là regardez hop si j'appuie sur ok ça va démarrer et c'est écrit ça passe en rouge vous voyez là on est en train d'enregistrer la vidéo est-ce que la vidéo fonctionne je pense que oui en tout cas cette caméra chasse est plutôt sympa alors le son est vraiment très bon moi j'aime bien on veut passer voir la vidéo suivante vous voyez là c'est les photos parce que j'ai fait qu'une vidéo voilà ça vous montre une idée qu'on bouge avec celle-là on peut mettre un diaporama également et on peut aussi les supprimer alors comment supprimer les photos on va les voir sur menu la touche en haut on peut choisir effacer on va faire ok est-ce qu'on veut effacer juste celle-là ou effacer tout on choisira ok là je ne vais pas effacer je vais avoir besoin de vous montrer les photos pour la prochaine vidéo quoi d'autre à vous dire on peut aussi protéger les photos pour être sûr de ne pas les faire à d'erreur et les supprimer donc on fait protection je n'utilise pas cette fonctionnalité-là autre chose quand on regarde une vidéo on va la retourner dans la vidéo alors vous voyez quand il y a ça décrit ça veut dire que c'est une vidéo donc je vais faire ok pour la lancer si je veux l'arrêter en cours j'appuie là-haut tac là elle est sur pause si je veux le redémarrer je repuie sur OK alors ça l'a fait stop ça ne fait pas pause mais vous voyez on est là sur la 7 sur 7 est-ce que le clip est compliqué à mettre ? bah non tu tires facile non ? bien sûr avant de commencer n'oubliez pas de mettre la caméra en charge donc il y a un cordon USB-C qui est fourni avec la caméra pour tirer la tirer ça vous le branchez et quand vous allez le brancher vous allez voir la caméra va s'allumer quelques instants voilà et vous voyez la lumière rouge quand la lumière rouge disparaîtra ça voudrait dire que ça sera complètement chargé allez je vous le remontre je décharge quand vous débranchez pareil comme si c'était allumé et quand on recharge quand on rebranche même si on est éteint ça s'allume donc voilà dès que le rouge c'est éteint c'est chargé et donc vous pouvez aller poser votre caméra c'est clair pour vous cette présentation et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo qui vous présentera comment régler comment connecter au téléphone